... Sur les côtes du littoral, dans cette cité balnéaire de Jacquesville, où l'histoire semblait se répéter, Marguerite et Innocent ont été accueillis chaleureusement sur un tapis rouge pour la célébration de leurs 20 ans de mariage ce samedi 10 décembre 2022. Dans une vive expression de joie avec des cœurs reconnaissants, ils ont dansé à leur plus grande satisfaction. ... Marié depuis le 31 août 2002, le couple lombé est à sa 20e année de vie conjugale. En cette journée commémorative de leur date anniversaire, il était important pour eux de marquer une pause pour dire merci à Dieu et merci à tous ceux qui, de loin comme de près, ont contribué à ces 20 ans d'amour, 20 ans de partage, 20 ans de sacrifice sur le champ missionnaire et 20 ans d'expérience acquise. S'adressant à leurs convives, ils ont remercié particulièrement le coup pastoral Meunier, missionnaire de la CMCI Côte d'Ivoire, représenté dignement en ce jour par leur fille aînée, Graciel Tsiakunté. Merci également à leurs amis et connaissances en leurs rangs et grades, ainsi qu'à leurs disciples, ces merveilleux enfants spirituels que le Seigneur leur a donnés au cours de ces deux décennies. Avec des mots chargés de gratitude et de béatitude sanctionnés par des présents, le couple lombé a su honorer toutes ces personnes. Je suis en train de parler des gens que Dieu a pu savoir utiliser pour nous aider de façon spécifique pendant ces 20 années de mariage. Un jour, quelqu'un a posé la question au lecteur, quel est le secret du succès de l'œuvre à Yopougon ? Il dit, l'un des secrets, c'est l'amour entre Oka et Innocent. Les deux dirigeants s'aiment et soient cachés. Amen. Il y a tellement à dire sur ce couple. Amen. Priez pour nous. Alléluia. Et nous voulons vous dire merci, cher ami. Et vous dire que nous vous aimons. Avoir bien avec le cadeau. Vous allez partir avec ça, juste pour éventualiser le Zéro Marathon. Le frère Antoine m'a beaucoup remis. Un amour frais, profond, comme Jonathan et la Tour. Le frère Antoine, que tu te bénisses au-delà de tes amours. Amen. Que tout ce que tu as investi, tu es en plus simple. Oubliez au million de centimes qui te bénisses. Alléluia. Prenant la parole, la soeur Marguerite Lombé a comparé leur union à celle d'une porcelaine. Et sans exagérer, elle a souligné que leur mariage était fondé en Christ à travers la Bible qui est pour eux un miroir pour réussir dans ce voyage d'amour. Et par la même occasion, elle a exhorté les couples et toute personne désireuse de réussir son mariage à les imiter en tant que modèle de réussite. Le Seigneur me disait qu'il a mis tout à notre disposition pour que nous puissions vivre un foyer heureux, un couple heureux sur la terre. Premièrement, il nous a accordé la Bible. Si un couple, monsieur et madame, lisent quotidiennement la Bible, la méditent, la Bible est comme un miroir pour parfaire chacun d'entre eux pour réussir leur foyer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le Seigneur nous a accordé des conseillers spirituels merveilleux pour nous aider. Premièrement, le Seigneur nous a accordé le Frère Zach qui a écrit beaucoup de livres sur le mariage en vue de nous aider à parfaire nos couples. Si chaque coup prend au sérieux, chaque livre que le Frère Zach a écrit et travaille là-dessus, ils seront heureux dans leur foyer. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le Frère Théodore endossé. Ses enseignements exceptionnels sur le mariage. Quand tu écoutes, tu es touché. Si tu prends au sérieux, ton foyer sera béni. Frère Théodore, le Seigneur nous a accordé le groupe Meignet pour nous aider. Nous pouvons les toucher. Et tout à l'heure, quand mon époux parlait, il disait que lorsque nous sommes arrivés, le Frère Meignet nous a remis le livre jour du choix de ton conjoint. Et nous avons pris au sérieux. Nous avons travaillé dessus. Et ça nous a béni énormément. Moment de joie, de partage et de communion fraternelle, la cérémonie a été marquée par la présentation de leurs trois merveilleux enfants, fruit de cette union. Tous les anciens de l'église présents à cet anniversaire n'ont pas hésité de bénir ce couple, qui d'ailleurs est déjà béni par Dieu. À la plage grâce divine, la grâce a surabondé. Le couple a été arrosé de présent et serré sur le gâteau. Leurs enfants spirituels qui ont organisé cette invitation solennelle leur ont promis un terrain pour habitation dans le district d'Abidjan. Le mariage en Christ, un véritable bonheur, un avant-goût du ciel sur la terre. Les lombées l'ont expérimenté pendant 20 ans. Vive alors leurs prochaines 20 années au nord de porcelaine. Sous-titrage Société Radio-Canada